bonjour à tous bienvenue dans ce live du samedi matin on est à la fin de la troisième semaine de ce confinement en direct sur la page du journal du golf je suis très heureux de vous retrouver sur le magnifique golf blue green de cette maxime et avant vous commencez à vous poser la question est ce que les golfs sont ouverts non les golfs sont malheureusement pas ouverts donc commençait pas à dire tiens on peut retourner au golf malheureusement aucune annonce a été faite pour l'instant mais on a eu une autorisation particulière pour venir tourner ce live aujourd'hui sur le magnifique golf et particulièrement sur le départ du coup numéro 8 et juste pour rajouter à cette précision je me trouve actuellement à 150 mètres de la maison familiale donc on a beaucoup de chance d'habiter sur le golf blue green ici mon père qui a son académie du golf depuis les années 1990 donc ça fait plus de 30 ans qu'on habite ici dans le sud de la france et donc du coup juste pour vous préciser que on fait ça tout en évidemment en respectant les mesures de sanitaire et la sécurité aucune balle de golf ne sera tapé durant ce live et c'est pour ça qu'on va se focaliser particulièrement sur la stratégie de jeu donc je vais effectuer ce live comme si j'étais en train de jouer et je vais vous montrer comment vous pouvez facilement gagner des coups je tiens également à préciser que cela est en partenariat avec golf plus.fr et garmin et particulièrement garmin la s62 que j'ai sur le poignet que j'ai reçu en début de semaine et laissez-moi vous dire que cette montre est une bombe atomique et je vais vous montrer comment cette montre peut vraiment remplacer le caddie du circuit européen et avoir à votre disposition tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes sur le parcours pour prendre les meilleures décisions possibles alors juste avant de rentrer dans le détail de la stratégie de jeu je vais juste regarder s'il y a du monde de connecter donc si vous m'entendez et que vous voyez correctement n'hésitez pas à mettre juste un pouce bleu juste pour m'assurer que le son est ok et donc en même temps faites une petite dédicace à votre golf favori donc le golf vous avez l'habitude de jouer fréquemment dites moi dans la zone de commentaires le golf vous jouez le plus fréquemment en même temps ce sera une petite dédicace pour eux parce que je sais que même durant ce confinement même si les golf sont fermés les équipes des golf continuent à travailler durant ce confinement et font que lorsqu'on sera en déconfinement vous allez retrouver les parcours vraiment d'une façon magnifique donc un grand merci à eux et c'est pour ça qu'à chaque fois en début de live je tiens à les remercier à travers une petite dédicace que vous faites directement dans la zone de commentaire donc dites moi le golf vous jouez le plus fréquemment dans la zone de commentaire et mettez moi un petit pouce bleu pour m'assurer que le son marche que vous m'entendez et que vous voyez correctement ok alors juste avant de transitionner également sur la stratégie de jeu je tiens à dire un énorme merci au directeur du golf blue green de Saint-Maxime Stéphane Hassler qui j'ai appelé il y a quelques jours je lui ai parlé de cette idée de faire du contenu sur le parcours et il m'a dit oui c'est pas un problème juste voilà on n'a pas le droit de taper des balles mais tu peux venir sur le départ du 8 tourner une vidéo sur le parcours donc merci beaucoup Stéphane et merci à mon papa qui est derrière la caméra qui va filmer donc soyez patient avec lui puisque c'est la première fois qu'il manipule un stabilisateur au cas où il y a des petits soucis de stabilisation juste un petit coup de patience ok je vais juste regarder ne bouge pas papa je vais regarder si derrière on a des petits commentaires et puis à partir de là on va démarrer le live de la bonne façon donc je vois que vous êtes déjà plus de 90 personnes déconnectées je vous dis un grand merci François qui est là et puis en même temps papa tiens tu peux montrer le golf si tu peux te lever et montrer fait nous un petit panneau un panoramique du trou numéro 7 que vous voyez là donc regardez comme ça fait du bien de voir un parcours de golf on peut voir le green du 7 ici le par 3 avec le lac et là on arrive sur le départ le départ qui est situé juste en haut donc juste ici et on a donc le le trou numéro 8 je vais baisser un tout petit peu pour que les gens puissent voir voilà le lac le fairway du trou numéro 8 regardez à quel point c'est agréable d'être sur un parcours de golf c'est la première fois qu'on retourne sur un parcours de golf depuis trois semaines et croyez moi que ça fait vraiment du ça fait vraiment du bien un petit bonjour à karine collet qui est là michel michel braille graziano marziani jumaé isabelle bruno amont cyril donnais serge georges giraldi bruno agbo robert burno jean marc moni véronique bonjour de la belgique sylvain olivien martin qui dit salut mathieu salut lewis david super merci à vous merci à vous d'être là hop je regarde magnifique ok alors parlons un petit peu de stratégie du jeu on choisit le départ numéro 8 pour plusieurs raisons un parce qu'on respecte la distanciation des 1 km autour de la maison donc on est à moins d'un kilomètre de la maison on est à 150 m précisément de la maison jusqu'au départ numéro 8 donc ça c'est l'élément le plus important la deuxième chose c'est parce que je trouve que du départ c'est vraiment un truc hyper intéressant parce qu'il se passe pas mal de choses en fait il y a vraiment quatre paramètres qu'on doit prendre en compte quand on est sur le départ et ce départ souvent quand les joueurs amateurs arrivent ils ont souvent tendance à ne pas être très serein quand ils sont de fait quand ils sont sur la mise en jeu et les personnes qui ont déjà joué le golf de cette maxime dites moi dans les zones de commentaires si vous voyez de quoi je parle quand on est sur le départ du trou numéro 8 ici voilà je sais que ça peut faire peur à beaucoup d'amateurs et la raison est assez simple les quatre paramètres sont les suivants le premier paramètre c'est le premier obstacle qu'on voit qui est devant nous un énorme lac qui fait un peu plus de 185 mètres on verra en détail avec la garmini à 62 la distance pour porter le lac qui est vraiment l'élément le plus important c'est plus impressionnant visuellement que techniquement et je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants donc le lac premier obstacle à prendre en compte le deuxième obstacle à prendre en compte c'est le bunker qui est situé au fond du trou sur la partie droite donc on va également entrer en détail sur comment est-ce qu'on peut se servir de cette ligne de direction pour effectuer une bonne mise en jeu donc deuxième obstacle le bunker troisième paramètre à prendre en considération le green qu'on ne voit pas donc c'est un green à l'aveugle qui est protégé par une énorme colline sur la partie gauche de ce trou quatrième paramètre à prendre en compte et le et un des plus importants vous allez comprendre pourquoi quand je vais entrer en détail sur la stratégie du jeu c'est le fait que ce trou le parc a trait un dog leg dans la gauche à 90 degrés donc à 32 degrés là et ça fait boum je peux plus vers la gauche vers le green ok donc c'est qu'un paramètre quand j'arrive sur le départ ce qui se passe c'est que souvent les amateurs de golf se retrouvent à avoir à être avant très peur elle n'a pas été de soir parce que du coup forcément qu'est ce qui attire l'oeil l'obstacle c'est la première chose qui attire l'oeil c'est l'eau donc forcément quand on est sur le départ beaucoup de gens amateurs sont en train de penser à l'eau penser à l'eau penser à l'eau et plus penser à l'eau pas plus vous allez avoir de la chance d'y aller d'accord parce que le cerveau ou là le swing va toujours aller vers ce que le cerveau nous indique donc si je pense à l'eau je veux parler dans l'eau je veux parler dans l'eau on est attiré par l'eau donc évidemment je peux le comprendre parce que l'obstacle est vraiment très très grand et impressionnant mais c'est là où avoir un caddie professionnel à votre disposition est réellement important alors la meilleure chose qui existe quand vous n'avez pas un caddie professionnel à votre disposition c'est d'avoir une montre qui va vraiment vous donner tous les paramètres caddie professionnel donnerait à un joueur du circuit ok je tiens à préciser que si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires il ya mon père qui est qui est là à l'écran qui les indiquera si on a si on a des questions sur la stratégie de jeu n'hésitez pas alors première chose que je vois tiens papa rapproche toi un petit peu je vais montrer aux personnes là la montre donc la garmin a 62 qui est le sponsor de cette semaine pour les lives du journal du golf regardez ce qui se passe quand je suis sur l'écran principal de ce trou numéro 8 la première chose qu'on voit c'est évidemment que j'ai la distance par rapport font green milieu de green entrée de green donc 294 fonds green milieu de green 283 entrée de green 273 alors évidemment sur cette mise en jeu c'est pas l'élément qui va m'intéresser le plus donc ce que je veux c'est connaître la distance par rapport aux différents obstacles que je vous indiquais dont l'eau qui ma priorité donc je clique une fois sur la montre et là ce qui va se passer c'est que maintenant j'ai la distance par rapport aux différentes obstacles qui se trouvent devant moi donc là en l'occurrence j'ai par exemple le bunker qui est situé à 187 mètres de là où je suis si je fais ainsi j'appuie sur le bouton moins là maintenant j'appuie sur juste le fairway et quand j'appuie sur le fairway ce qui est cool c'est vous voyez la petite la petite marque rouge là j'appuie dessus et puis maintenant je peux bouger cette flèche partout sur le trou pour me donner la distance donc je vais aller sur le fond du lac et là je vois alors le fond du lac il n'est pas à droite je vais plutôt le placer à gauche ici voilà je veux juste là et là je vois que la distance minimum que je dois faire pour porter la balle au delà du lac c'est 165 mètres ok donc 165 mètres c'est vraiment l'élément qui est important pour moi all right alors du coup je retourne dessus hop voilà 165 mètres donc ce qui est important si je fais alors attend je clique deux fois dessus donc ce qui est important c'est que je dois savoir cette distance là alors à quoi vous pensez maintenant quand je vous ai dit 165 mètres qu'est ce qu'elle est la première chose que vous avez traversé à l'esprit c'est pas aussi long que français la deuxième chose qui vient à l'esprit c'est que finalement s'il n'y avait pas d'eau et que je vous demandais d'effectuer un coup à 180 mètres et qu'il n'y avait pas d'eau vous en serez capable n'est ce pas donc quand on pense à ce trou une façon un peu plus logique et on n'est pas on n'est pas impressionné par l'aspect visuel du lac tout d'un coup on commence à se dire ok donc attend si j'effectue ma mise en jeu à 180 m l'eau n'est même pas en jeu donc c'est un point qui doit énormément vous rassurer souvent j'entends des joueurs professionnels sur le circuit qui vont avoir une conversation avec leur caddie et qui vont poser justement ce type de question est ce que cet obstacle est en jeu et le caddie est là pour rassurer le joueur et pour dire non pas du tout si tu fais 180 m l'eau n'est même pas en jeu donc c'est cette conversation que vous avez grâce à une montre comme la gamine à 62 qui va vraiment vous rassurer et la priorité qu'on arrive sur un trou à danger comme celui ci c'est d'être rassuré et d'être serein devant la balle et pouvoir souligner avec de la fluidité de la confiance donc alors papa rapprochera un petit peu parce que maintenant ce qui est intéressant alors juste avant d'aller sur un zoom dans la montre c'est qu'une fois que je connais cette distance de portée qui sont à 65 165 m maintenant j'ai trois options possibles qui s'ouvre à moi quand je regarde le trou le trou me donne trois options la première option c'est le coup de sécurité donc c'est le coup quand vous arrivez devant la balle et que vous n'êtes pas forcément en confiance pour porter la balle au dessus du lac mais vous savez que vous devez faire 165 m je vous conseillerais de jouer en direction du bunker de droite où l'eau n'est même pas en jeu en l'occurrence quand je vis sur le bunker de droite qui est le coup le plus safe ce qui va se passer c'est que maintenant rapproche toi c'est que quand je fais un zoom sur la montre et que je regarde par rapport à là où je voudrais atterrir donc je prends ma flèche et je la bouge sur en direction du bunker à 180 m on voit que j'atterris juste avant le bunker et on voit qu'à 180 m je suis au fond du fairway juste avant le bunker pourquoi je vous dis ça quand je clique sur le sur le bouton de retour et que je regarde l'obstacle du bunker qui se trouve à droite regardez le bunker se trouve à 186 m de là où je suis donc finalement ce qu'on veut c'est trouver un le club qu'il faut pour nous permettre de faire entre 165 et 185 donc 175 et évidemment le coup idéal on a 20 mètres de marge entre les deux obstacles l'eau et le bunker donc je commence à me faire une idée ok si je veux jouer mon coup de sécurité à droite quel serait le club pour vous d'ailleurs dites moi dans les zones de commentaires ça m'intéresse si vous avez une tendance à jouer ce coup de sécurité qui se trouve donc du coup à 175 mètres quel est le club que vous devez jouer sur ce départ du trou numéro 8 au goal buvien de cette maxine quel est le club que vous avez dans votre sac qui va vous permettre de faire cette distance dites moi dans la zone de commentaires je vais les lire après ça m'intéresse énormément donc la raison pour laquelle je parle de ce bunker qu'il y a au fond c'est parce que l'erreur à ne pas commettre sur cette première option parce qu'on se dit ah bah tiens je veux absolument éviter l'acte donc du coup je vais sur clubber mais en l'occurrence n'oubliez pas que le bunker au fond est tout aussi dangereux si je rentre dans ce bunker au fond ça va être très difficile de faire le part et d'aller chercher l'objet d'un embo donc c'est pour ça que je vous disais que cette montre elle est fantastique parce que quand je clique sur les différents obstacles qui se trouvent donc je clique une fois sur la montre je reviens sur mon obstacle qui est à 186 mètres je le rappelle ok ce que je veux c'est non seulement savoir combien il me faut pour dépasser le lac qui est ici mais je veux savoir combien je ne dois pas faire pour aller dans le bunker donc 175 mètres c'est ma distance première option le coup de sécurité est-ce que dans la zone de commentaire papa les gens sont en train de nous dire les clubs qui prendraient tu peux scroller normalement en dessous juste comme ça tu vois tu scrolles tout en bas beaucoup de commentaires on vous remercie pour tous les commentaires bois 5, fer 4 pour jouer le coup safe, fer 6 il y a des bonnes distances là bois 3, hybride 3 ok parfait cool donc désolé c'est un tout petit peu de vent ici on en parlera d'ailleurs du vent et comment la montre peut vous aider aussi à comprendre le sens du vent mais la chose que je voudrais absolument prendre en compte c'est et la question que je voudrais vous poser lorsque vous êtes sur un parcours de golf est-ce que quand vous tapez votre mise en jeu est-ce que vous pensez à la distance qui vous restera sur votre deuxième coup ? est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit quand vous êtes sur une mise en jeu ? est-ce que vous vous dites ok si je prends mon bois 5 comme un internaute l'a indiqué si je prends mon bois 5 et j'effectue ma distance à 185 mètres ou 165 mètres il va me rester le temps pour aller au green est-ce que c'est une question que vous vous posez ? si la réponse est non vous devez sérieusement reconsidérer votre stratégie de jeu parce que le golf c'est comme un jeu d'échec vous devez positionner votre pion pour le prochain coup et le golf c'est la même chose on positionne la balle pour le prochain coup quand je suis passé pro en 2007 on m'a posé une très bonne question on m'a dit c'est quoi un bon coup de golf ? et donc moi évidemment je dis une balle qui a une belle trajectoire bien contactée une magnifique trajectoire que j'avais visualisée et au bout de 5 minutes il me dit non, un bon coup de golf c'est celui qui est positionné pour le prochain coup c'est ça un bon coup de golf donc ça a changé ma perception de la stratégie de jeu parce que du coup je me suis dit je ne suis pas à la recherche de mon plus beau, de mon magnifique coup de golf je suis à la recherche de la distance que je veux faire sur mon deuxième coup et c'est là où je vous ai parlé des 3 différentes options et comment elles vont rentrer en considération parce que là maintenant et c'est là que je voulais vous montrer quelque chose sur la gamine à 62 c'est que quand je clique sur la montre et qu'en l'occurrence je fais le coup donc la stratégie numéro 1 ok on voit bien là ? parfait alors ce que je vais faire c'est que je vais descendre un tout petit peu voilà comme ça les gens verront mieux voilà donc quand je clique sur le trou et que je calcule mes 170 mètres parfait voilà là je suis à 170 mètres en direction du bunker je vois qu'il me reste 120 mètres pour aller au green et ça c'est tellement important parce que pour le coup j'ai mes 170 mètres mais combien est-ce qu'il me reste derrière ? donc 120 mètres 120 mètres du coup je commence à me faire une idée de ok qu'est-ce que je vais taper en deuxième shot pour aller chercher le green donc c'est pour ça que les joueurs du circuit européen et les caddies le rôle du caddie est tellement important sur le circuit parce que les caddies ont compris tout ça avant même d'attaquer le premier tour d'un tournoi sur le circuit toutes les semaines vous savez j'ai l'occasion d'aller une dizaine de fois sur le circuit européen tous les ans j'ai énormément de chance d'avoir des amis qui jouent sur le circuit des caddies que je connais très bien aussi et j'adore aller sur les tournois du circuit en début de semaine le lundi, mardi, mercredi et le lundi matin en l'occurrence j'ai souvent tendance à croiser les caddies sur le parcours et lorsque je les croise parce qu'évidemment eux ils ont pas le droit à ce type d'outils donc les montres ou les télémètres et les caddies je leur dis bah qu'est-ce que tu fais là lundi matin tu vois ils me disent bah je suis en train de marcher le parcours pour envisager quel type de mise en jeu on va taper et le deuxième coup qu'on va envisager par la suite donc je suis en train de stratégiquement choisir par rapport aux joueurs que j'ai quel type de club je vais devoir effectuer sur chaque coup et c'est pour ça que je vous dis que la stratégie de jeu c'est tellement important parce que je vous garantis qu'avec une stratégie de jeu d'un caddie du joueur du circuit européen chose que vous pouvez tous acquérir ces compétences qu'on peut tous avoir je promets que vous pouvez gagner un minimum de trois coups pour les très bons joueurs jusqu'à cinq jusqu'à dix coups pour les joueurs qui se trouvent entre 10 et 25 candidats vous n'avez même pas idée de combien de coups vous pouvez gagner grâce à une meilleure stratégie de jeu alors deuxième option maintenant alors je vais juste cliquer deux fois parce que je vois que le stabilisateur est pas droit voilà parfait on va voir s'il y a d'autres commentaires plus de 100 personnes de connectés on vous en remercie on va juste vérifier que tout est bon bah moi de notre côté tout est ok donc on a vu un commentaire sur le micro dites moi si le c'est au niveau du son dites moi si au niveau du son vous m'entendez correctement c'est important on n'a pas envie de continuer le live si vous n'entendez pas dites moi dans les commentaires oui le son est nickel moi de mon côté sans technique tout va bien tout est bien accroché non c'est bon tout est nickel ? non 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 tout va bien ? non il y a quelqu'un qui dit il ne marche pas donc pourtant on ne t'entend pas quand tu te loignes du mais oui ok bon c'est bizarre mais nous d'un autre côté le son est bien en place c'est très rare on a très rarement des problèmes de son mais là en l'occurrence vous me dites que le son est normalement ça devrait marcher attendez ce que je vais faire c'est que je vais augmenter juste alors j'espère que du coup ils ne vont pas trop m'entendre est-ce que là le son, là dites moi si le son est meilleur maintenant là normalement le son devrait être meilleur là normalement vous devrez m'entendre super bien parce que là je l'ai augmenté beaucoup plus donc juste dites moi dans la zone de commentaires si le son est beaucoup mieux maintenant que je vais augmenter un peu le volume en fait j'ai juste... ouais ? parfait voilà merci Olivier ok donc le son est ok donc il fallait juste augmenter un peu le volume ok donc la deuxième option qui s'ouvre à nous maintenant donc on a parlé de la première ligne à droite en direction du bunker ok la deuxième ligne que j'envisage quand je suis sur ce trou numéro 8 c'est de m'orienter un peu plus en direction du green donc je visais à gauche du bunker et vous allez voir qu'en effectuant la même distance que la première ligne donc la première option qui est le coup de sécurité à droite la deuxième option je vais gagner 25 mètres par rapport à mon attaque de green pourquoi ? pour ceux qui viennent se connecter je le rappelle que le trou numéro 8 ici est un dogleg gauche à 90 degrés donc ça veut dire que plus je m'oriente vers le green plus mon attaque de green sera facile parce que j'aurai moins de distance à effectuer ce qui veut dire que j'aurai moins de club, moins de loft ou en tout cas non pardon plus de loft donc plus j'ai du loft plus j'aurai de la facilité à me rapprocher du trou ok donc 120 mètres c'était mon option 1 si je m'oriente en direction du bunker voyons voir avec la même distance donc on avait dit 175 mètres et là papa rapproche toi un petit peu pour qu'on puisse voir sur la montre si je fais 170 mètres donc tout à l'heure on était voilà on était ici en direction du bunker à 120 mètres là maintenant j'oriente ma flèche beaucoup plus à gauche qui serait ma ligne donc je veux dire les 180 180 mètres ici voilà et là je vois qu'il me reste plus que 83 mètres à faire ok donc même distance 40 mètres de différence même distance 40 mètres de différence donc ce qui veut dire que potentiellement j'ai jusqu'à 3 clubs en moins à prendre sur mon attaque de green alors quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération évidemment c'est le lac maintenant le risque est beaucoup plus important parce que plus je vais me diriger vers le green donc là maintenant je prends une ligne un peu plus offensive et plus le lac est impressionnant et que je dois prendre en considération donc cette fois ci au lieu de jouer pour 175 mètres qui serait ma ligne à droite sur le bunker là je vais prendre peut-être un club supplémentaire et je vais m'orienter pour un coup un peu plus à 185 mètres pour m'assurer que quoi qu'il arrive l'eau n'est même pas en jeu mais de prendre cette option là va me permettre d'effectuer une attaque de green qui va être située à 80 mètres au lieu de 120 mètres 40 mètres de différence donc voilà pourquoi cette option 2 est pour moi celle qui est celle qui a le meilleur retour sur l'investissement on va dire c'est celle que vous devez sélectionner le plus souvent quand vous êtes sur départ numéro 8 au milieu du fairway ok maintenant la troisième option que je dois prendre en considération c'est la ligne du tigre on appelle ça en anglais de triangle line et c'est là où si je suis en confiance et que je me sens bien et que je drive bien la balle surtout sur une distance qui est pour moi par exemple là à 180 mètres c'est en train de faire 5 pour moi faire 5 à petit faire 4 peut-être mais là maintenant ce que je veux c'est savoir attends si je passe au dessus de cette colline qui est à gauche combien de distance est-ce que j'ai besoin de faire et quel type de deuxième coup est-ce que je vais avoir donc je retourne sur ma X62 et là je vais recliquer cette fois-ci un peu plus proche du green voilà juste comme ceci donc je viens me rapprocher ici et là je sais que pour passer la colline je dois faire 205 mètres mais il me restera plus que 50 mètres pour aller chercher le milieu du green donc 205 mètres 50 mètres pour aller chercher le green donc ce qui est super intéressant c'est que j'ai un trou qui va 90 degrés vers la gauche plus je vais m'orienter vers le green on passe de 120 mètres à 80 mètres pour l'option numéro 2 et l'option numéro 3 on passe de 80 mètres à 50 mètres si je décide d'être un peu plus offensif et taper la balle à 200 mètres c'est quand même pas le même trou non ? donc on voit qu'il y a 3 enfin le par 4 c'est un autre sport finalement quand on voit le trou de cette façon-là on voit qu'il y a le birdie assuré quand on est à moins de 50 mètres du green on a le birdie potentiel quand on est à 80 mètres du green parce que moi je vais me retrouver avec potentiellement un 52 degrés pour la majorité d'entre vous ça va être un pitching wave ou peut-être un faire neuf pour mesdames et à 120 mètres ça va plutôt être un faire neuf pour moi et peut-être pour la majorité d'entre vous ça va peut-être être un 8 ou un 7 c'est pour aller d'ailleurs dans la zone de commentaire donc 120 mètres, 80 mètres, 50 mètres option 1, option 2, option 3 évidemment plus je m'orient vers le green plus les paramètres que je vous ai indiqué au début donc le lac, la colline vous rentrez en considération ok ? maintenant parlons un petit peu de ce qu'un caddie fait sur le cercle européen que vous allez retrouver dans la montre S62 le joueur va, une fois qu'il est à la distance qu'est-ce que le joueur va demander à son caddie ? il va dire bon, le vent il vient de quel côté ? le caddie va lui indiquer t'as tant de vent parce que vous savez ils ont un carnet avec toutes les informations le matin ils ont des informations par rapport à la météo de quel côté vient le vent et à quelle puissance, à quelle intensité donc le joueur va demander à son caddie ok, combien est-ce que j'ai de vent ? parce que je dois prendre ça en considération sur quelle option est-ce que je vais choisir ? et c'est là où ça devient incroyable la montre Germine est directement connectée avec l'application que vous avez sur votre smartphone ok ? et là vous allez voir un truc que j'ai jamais vu auparavant donc si je sors de la montre je suis sur mon parcours ok ? donc ça c'est mon parcours je clique sur le bouton en haut à droite le bouton orange ici je clique dessus et là j'ai différents paramètres là c'est votre caddie vous avez votre caddie professionnel à votre disposition je vais en bas j'appuie sur vent impossible de vérifier connexion à Germine Goff alors là peut-être peut-être que je n'ai pas connecté avec l'application non, alors je l'ai testé hier il y avait 14 km de vent là peut-être parce qu'on a enlevé le réseau sur le téléphone c'est peut-être pour ça mais quand vous cliquez sur ce bouton-là la montre vous indique quand elle est connectée à l'application donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit connectée à l'application parce que c'est l'application qui nous indique le vent l'application vous donne le vent directement dans la montre et donc on est venu faire un test hier et j'avais 14 km de vent qui venait de cette direction-là et donc il fonctionne sous forme de boussole et il vous indique l'intensité du vent qui est génial donc évidemment juste avant de démarrer ce live ou avant de démarrer votre parcours connectez bien la montre à l'application chose que je n'ai pas faite parce que du coup il va vous indiquer le vent ok pourquoi est-ce que c'est important sur beaucoup de trous de golf pour ceux qui ont regardé le Masters la semaine dernière est-ce que vous avez remarqué le trou numéro 12 du Masters vous savez le fameux par 3 où beaucoup de gens ont souvent l'habitude de taper la balle dans l'eau ok pourquoi parce que quand on est sur le départ du trou numéro 12 au Masters à Augustin on ne sent pas dans quelle direction on vient le vent mais le vent influence énormément le vol de la balle quand la balle est en l'air et c'est exactement ce qui se passe sur ce trou numéro 8 ici parce qu'en fait on est abrité par les arbres enfin tu peux juste tourner en direction juste pour que les gens puissent voir les arbres ici regardez le départ est abrité par les arbres d'accord et donc du coup ce qui se passe c'est que quand je reviens voilà parfait quand je reviens ici je sens pas le vent quand je suis sur le départ mais je peux cliquer directement sur la montre et la montre va m'indiquer le kilométrage de vent donc l'intensité du vent avec quelle direction et ça je dois prendre en considération surtout quand on a un obstacle comme l'eau qui est devant nous à 180 mètres très important ok maintenant une des choses et ça encore une fois je ne peux pas le faire aujourd'hui mais je veux juste vous montrer les différentes choses qu'il y a dans la montre c'est que quand je clique sur l'option demander un caddie ça c'est une des choses qui va devenir un de mes éléments préférés sur la montre parce que tu vois il y a marqué 5 rounds remaining donc là j'appuie sur ok donc il faut que je fasse un minimum de 5 parcours il faut que je fasse un minimum de 5 parcours de golf pour que la montre puisse ensuite me recommander demander quel club serait le plus optimal pour ce type de mise en jeu donc c'est un peu comme si vous imaginez que vous engagez un caddie à plein temps que le caddie il a besoin de vous suivre pendant une semaine comme c'est la même dynamique quand vous avez un joueur du cirque européen et un caddie la même relation le caddie la première semaine il est en train de prendre ses points de repère il note toutes les distances du joueur etc et comme ça la semaine d'après il sera parfaitement conseillé le joueur sur les distances c'est la même chose avec la montre vous jouez 5 parcours vous indiquez à la montre le type de club que vous allez jouer sur chaque coup et à partir de 5 parcours la montre quand vous arrivez dessus et que vous cliquez sur le bouton droit et que vous demandez sur demander un caddie il vous dira Lewis tape faire 4 ou Lewis tape faire 5 ou hybride ou peu importe ok la montre vous donnera les bonnes indications donc ça c'est juste absolument fantastique l'autre chose que je voulais vous montrer je ne rapproche pas ça part parce que là aussi c'est assez impressionnant c'est que lorsque je tape donc je suis dans le menu principal là je vais en bas et je tape sur pinpointer vous voyez pinpointer donc rappelez-vous ce que je vous ai dit c'est un trou à l'aveugle le trou numéro 8 regardez la montre fonctionne comme une boussole donc là si je me pointe juste ici on voit que la flèche est indiquée dans la direction du green donc pour tous ceux qui ont l'occasion de faire des parcours à l'aveugle comme ici à cette faxine où il y a quelques trous à l'aveugle Saint-André-Hole qui est un parcours où il y a des trous à l'aveugle vous avez une boussole à votre disposition vous voyez là je suis dos au trou et la boussole est en train de m'indiquer que le green est là-bas donc ça pareil c'est top parce que moi je veux vous dire je ne suis pas très fan des trous à l'aveugle parce que je ne sais jamais où la balle va atterrir donc ça c'est vraiment embêtant en fait ce que je veux faire c'est que évidemment Garmin qui est le sponsor de cette semaine donc évidemment je parle de la montre mais au delà de ça je suis en train de vous indiquer tous les paramètres qu'un jour du circuit prendra en considération avec son clavier avant de taper un coup de talk c'est ça les éléments qui sont importants et là où je trouve que Garmin ont été incroyablement forts c'est qu'ils ont pris tous ces paramètres et ils l'ont mis dans une montre et ça c'est vraiment top c'est bon pour la tech de green alors approchez-vous dépendant de l'option que je choisis j'ai en train de demander si je vais avoir un pour Noël quoi d'accord alors par rapport à l'option 1, 2 ou 3 peu importe l'option que vous avez choisi regardez ce qui est génial quand je clique sur le bouton en haut à droite je peux choisir l'option déplacer le drapeau et là le drapeau qui se situe au milieu du green je peux prendre le drapeau et je peux le bouger à l'entrée du green milieu de green fond de green sur le côté à droite à gauche et maintenant j'ai la distance précise par rapport à ce déplacement de drapeau encore une fois j'ai jamais vu ça dans une montre c'est absolument fantastique ce que je peux faire cette montre donc j'ai vraiment voulu réserver ce live par rapport à la stratégie de jeu et vous savez une autre chose que je voudrais vous indiquer c'est que par rapport au partenariat la première lecture entre le journal du golf et les différentes marques avec qui on est en train de collaborer durant ces lives c'est que on choisit les produits qui vont aider les golfeurs donc on est pas là pour dire voilà il faut absolument acheter ce qu'on veut c'est vous dire voilà comment on utilise la montre pour vous permettre de gagner des points quand vous êtes sur le parcours ok ? évidemment si vous voulez en savoir plus sur la montre vous pouvez aller sur golfplus.fr vous avez toutes les spécificités de la montre au delà du fait que c'est une montre de golf vous pouvez également vous en servir en golf donc par exemple ce matin j'ai fait 7 km avec mes parents on est parti courir je suis parti sur l'option et c'est là où je vais vous montrer qu'il est juste génial parce que ça c'est un de mes paramètres préférés en dehors du parcours c'est que je termine la partie fin fin de la partie et je vais vous montrer un petit peu visuellement à quoi ressemble cette montre quand je vais choisir l'option courir donc marche, course, chronomètre etc. donc là ce matin j'ai choisi course et puis là ça me calcule la course que j'ai faite un autre élément qui est vraiment cool et je finirai là-dessus c'est que vous pouvez effectuer tous vos achats avec la montre à travers Garmin Pay donc admettons que vous allez au trou numéro 9 vous allez vous chercher un sandwich une boisson vous scannez votre montre sur un boitier sans contact et là vous pouvez payer directement avec votre montre vous n'avez pas besoin de prendre votre portefeuille c'est un petit détail mais je sais qu'à chaque fois que je suis sur un parcours de golf moi ça m'embête à chaque fois de sortir le portefeuille etc. donc petit détail mais c'est des choses qui encore une fois ne sont pas forcément valables sur d'autres montres et c'est ça qui fait que la Garmin S62 c'est devenu vraiment mon meilleur ami et puis également mon meilleur caddie je finirai sur quelques questions si vous en avez avant de vous laisser et de vous retrouver la semaine prochaine pour les prochains lives encore une fois pour les personnes qui viennent se connecter si vous avez des questions sur la stratégie de jeu c'est maintenant je vous ai parlé des trois différentes options que vous avez à votre disposition sur ce prix numéro 8 sur le bel de vous j'ai hâte de pouvoir sortir du confinement et pouvoir le jouer en réel et dites moi dans la zone de commentaires par rapport à ceux qui écoutent le live depuis le début je vous ai présenté option 1, option 2, option 3 donc le save shot le coup on va dire un peu plus offensif et la ligne du tigre à gauche qui est la plus dangereuse mais qui est le meilleur autour de son investissement dites moi dans la zone de commentaires est-ce que vous aurez plutôt joué l'option 1 le save shot est-ce que vous aurez joué l'option 2 le milieu du fairway en sachant qu'il faut passer le lac à 185 mètres ou est-ce que vous aurez joué comme moi la ligne du tigre au dessus de la colline à gauche sur un green qu'on voit pas un green à l'aveugle où on doit effectuer 205 mètres mais il ne nous reste plus que 50 mètres après dites moi dans la zone de commentaires option 1, option 2, option 3 et je vais prendre maintenant le temps de lire tout ça en même temps pendant qu'on lit tout ça on va vous montrer un petit panneau Cyril qui dit beau cadeau de Noël absolument vous voyez comment mon père est en train de me demander si je peux en avoir eu pour Noël ah il y a Didier qui est là Didier de Maurice à qui on passe un grand coucou qui dit 100 mètres de chez toi absolument Didier Yannick qui est là Philippe superbe option 1 voilà on commence option 2 si je suis en compétition papa tiens montre une petite panneau un peu du trou numéro 7 ici pour les personnes qui viennent de se connecter montre là un petit peu la beauté de ce parcours je remercie encore une fois Stéphane Asler qui est le directeur du golf qui nous a permis de tourner cette vidéo de contenu et je le rappelle pour les personnes qui viennent de se connecter aucune balle de golf n'a été tapée durant ce live on respecte les règles on a une autorisation particulière pour venir tourner cette vidéo sur ce départ qui comme l'a dit Didier un très bon copain de la famille qui est situé à l'île Maurice une autre destination que vous devez absolument aller visiter si vous ne l'avez pas encore fait j'ai hâte de y retourner en mars-avril mais comme le disait Didier la maison se trouve à 150 mètres du départ donc du coup on a tourné cette vidéo en toute sécurité papa quelles sont les options tu peux défiler les commentaires pour aller voir un petit peu là ? il y a un peu tout il y a un peu tout il y a un, deux, trois voilà option ligne du tigre bien sûr bien sûr Sébastien Duftel absolument ligne du tigre vous savez pourquoi je prends la ligne du tigre ? parce que j'ai l'occasion de jouer peut-être une vingtaine de fois dans l'année donc évidemment je joue moins qu'un joueur amateur en vrai bien je n'ai pas l'occasion de jouer tous les week-ends parce qu'évidemment ma vie est consacrée au coaching mais quand je joue j'ai vraiment envie de faire un maximum de plaisir et moi mon plaisir personnel quand je joue c'est de driver loin et d'être offensif et je ne pense pas forcément immédiatement au score mais ce trou-là quand je le vois j'ai tellement envie d'attaquer le dogleg au-dessus de la colline un autre élément qu'on n'a pas indiqué c'est évidemment de prendre votre trajectoire de balle en compte qui est évidemment un des facteurs les plus importants si vous avez tendance à faire du draw ce trou va vous convenir parce que vous pouvez viser au milieu du fairway sur la ligne de l'option numéro 2 et faire un petit draw et vous vous retrouvez peut-être sur l'option numéro 3 rappelez-vous de ce que je vous ai dit le dogleg 90 mètres à gauche fait que le plus jeune rapproché du green moins je vais avoir de club à jouer option 1 ligne à droite sur le bumper 120 mètres il me restera à 120 mètres le green option numéro 2 il me reste à 80 mètres donc 40 mètres de moins option numéro 3 il me reste 50 mètres à vrai dire la majorité du temps je vais jouer l'option 2 mais quand je me sens vraiment bien soit quand je me sens vraiment bien je prends l'option 3 ou soit quand j'ai trop de points de retard par rapport à mon père et ma sœur je vais choisir l'option 2 c'est ça oui mais moi j'ai marqué avec le temps j'ai option 1 il y a 30 ans maintenant je suis option 2 et je suis pas loin d'option 3 mais je pense que dépendant de ton âge voilà exactement et en quelques années peut-être option 3 c'est peut-être mon choix voilà alors laissez-moi vous raconter un petit peu le programme de la semaine prochaine la semaine prochaine on a des lives qui commencent du lundi au dimanche on va avoir pratiquement un live par jour du lundi au samedi c'est sûr et on va peut-être essayer d'incrister un dernier live dimanche on sera en live la semaine prochaine pour vous parler de plusieurs choses et notamment comment vous pouvez vous entraîner de chez vous comment vous pouvez améliorer votre jeu en restant en confinement parce que je crois sincèrement que le confinement est une opportunité de travailler sur des choses sur lesquelles les gens ne bossent jamais quand ils sont en dehors du confinement donc on vous parlera de toutes ces choses-là la semaine prochaine si encore une fois vous voulez plus d'informations par rapport à la Garmin S62 qui je vous le promets je l'ai reçu en début de semaine je ne peux pas m'en détacher je vais vous dire la vérité j'avais une marque concurrente enfin pas une marque concurrente parce que c'était c'était pas une montre qui faisait les GPS de golf mais je l'ai mis de côté et je vous promets que je la mettrai plus donc c'est vraiment devenu et puis mon père peut en témoigner parce que tous les jours je lui dis papa, papa, t'as vu maman, t'as vu maman donc j'adore cette montre que j'ai récupérée en début de semaine Garmin S62 si vous voulez avoir toutes les spécificités par rapport à cette montre je vous conseille d'aller visiter directement golfplus.fr et taper Garmin S62 dans la barre de recherche et là vous aurez toutes les informations techniques par rapport à tout ce que peut faire cette montre et comment elle doit vous aider alright ? je vous souhaite à tous un excellent week-end en espérant qu'on sorte bientôt de ce confinement on va avoir une annonce du Président mardi soir et tiens le Président va parler juste après le live on a un live de prévu mardi à 18h et je crois qu'Emmanuel le Président Monsieur Macron va parler à 20h donc du coup mardi soir vous avez une bonne soirée devant vous vous avez le live vous allez avoir des bonnes nouvelles et potentiellement l'annonce du Président on risque d'avoir des nouvelles mitigées ok ? je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite